Guy Lafleur était un personnage plus grand que nature qui a marqué toute une époque, et pas seulement sur la glace. Pour certains, il était un grand homme. Pour d'autres, c'était le petit gars de Terso. Tout le monde pensait de connaître Guy, comme s'il faisait partie de la famille. Tout le monde a une histoire avec Guy. Une chose est sûre, il avait le pouvoir de rassembler les gens et de leur faire vivre des émotions. Ce soir-là, ce que j'ai vécu avec le retour de Guy Lafleur à Québec, ça me semble impossible de revivre quelque chose avec autant d'émotions. Pour célébrer sa mémoire, le Cirque du Soleil lui a consacré un spectacle hommage à l'amphithéâtre Cogéco à l'été 2023. Pour prolonger le plaisir, on vous présente le balado La Fleur éternelle, une série audio de quatre épisodes mélangeant documentaires et fictions qui vous feront revivre des souvenirs vibrants en compagnie du démon blanc. J'ai fait plein de voyages avec mon père, mais celui-là en particulier, c'en est un que je me souviens vivement malgré que j'avais juste 8-9 ans. J'y pense encore aujourd'hui, c'est probablement un des plus beaux voyages que j'ai fait avec lui. Quatre moments marquants, racontés par un ami, un fils, un fan et un collègue, gravés à jamais dans leur mémoire et dans nos oreilles. J'ai 65 ans aujourd'hui et ça me touche encore beaucoup de me rémembrer ces souvenirs-là. Ça fait en sorte que ça forme un peu l'homme que je suis aujourd'hui. Parce que raconter la fleur, c'est aussi l'immortaliser pour ne jamais l'oublier. À écouter sur toutes les plateformes de baladodiffusion et sur cirque-du-soleil.com et sur toutes les plateformes de baladons. J'ai une petite plateformes de baladons. J'ai une petite plateformes de baladons.